Votre première source en matière d'information culturelle. Consultez dès maintenant le www.vidou.tv Soundbeat Mag s'est rendu pour vous sur le tapis rouge de la première du film Les Pieds dans le Vide, réalisé par Marie-Lou Wolfe. Nous avons rencontré les acteurs du film. Des fois ça me fait mal tellement j'ai besoin de sauter. C'est pour qui tu vas gager? Pour le meilleur. C'est le premier qui touche le compte qui gagne. Ils partent d'en haut et ils vivent ça. C'est des dieux, man. Alors parlez-nous un peu de votre rôle dans le film. Alors mon rôle dans le film, c'est un... Je dirais que c'est un jeune sage d'une trentaine d'années qui a probablement vécu beaucoup de sensations fortes dans sa vie. C'est un peu assagi. Il vit de son plaisir, il vit de sa passion. Je vais mettre le prix au gagnant. Je ne savais pas qu'il y avait un prix. Mais ça c'était sûr. Il y a eu bien trop de compétitions. C'est pour Manu. Non mais arrête ça, c'est correct Manu. Non mais arrête. Je ne sais pas. Je pensais qu'il fallait arrêter ça. Ça me fait qu'il y a beaucoup de guts et je pense qu'elle se fait un peu un front aussi parce qu'elle vit des choses pas faciles avec sa mère. Elle a un côté super sensible, super ouvert d'esprit et en même temps qu'il cherche un peu. Elle est un peu tout le temps entre deux et elle est bien entourée avec les deux gars qui sont ses amis, amants, amoureux. Elle ne sait pas trop. C'est un peu son mot. Est-ce que tu ne vas pas parler à des chums en Arizona pour sauter les falaises? Je pensais avancer. Sans le vent qui se rend du toilette. Panique, il te prend. Mort qui approche. Là, tu n'as pas une minute pour ouvrir. Là, genre trois secondes. Mon personnage, en fait, il se met à vouloir tester la vie. Il se promène entre la vie et la mort. En fait, il n'a plus peur de la mort. Donc, à partir de là, il commence à être dangereux pour lui-même et pour les autres autour. C'est quelqu'un qui est junkie du risque puis qui commence à pousser, puis pousser, puis pousser encore plus loin jusqu'à temps qu'il voit c'est où la limite. En fait, il cherche la limite à la vie. Il n'a pas besoin de frôler toujours la limite, frôler la mort. Puis nos personnages, c'est un peu ça, dans le fond, qu'on aborde. Donc, c'est pour se sentir vivre. Ils veulent toujours aller vers la mort. Puis c'est particulier. Mais c'est très actuel, je pense. Comment s'est passé le tournage du film? C'est un tournage qui a été un tournage de rêve, je vous dirais, parce que d'abord, c'est une passion que je caresse depuis extrêmement longtemps. Ça fait 15 ans que je sois en parachute. Amener ma passion là-dedans du parachutisme, amener ma passion du cinéma, jouer un scénario qui a été écrit par mon meilleur ami, c'est une espèce de tout. C'est qu'on se sent en famille, on se sent bien, on se sent choyé. Ce qui avait de particulier, c'est qu'on s'est mis à vivre sur le plateau, dans les roulottes qu'il y avait là-bas, puis tout ça. Le soir, on faisait des feux, on parlait des scènes, on échangeait sur comment les journées avaient été. Donc ça, ça a été très, très, très heureux, en fait. C'était vraiment un trip de gang, puis on s'est tous bien rencontrés comme ça, ça fait que ça a été vraiment tripant. Alors, à 31 ans, vous avez réalisé quand même beaucoup de projets. On vous a vu à la télé, maintenant au grand écran, maintenant derrière la caméra. C'est quoi vos prochains projets? J'espère continuer comme ça, essayer de combiner les deux, essayer de combiner le jeu et la réalisation. Je pense que ça se fait bien, puisque faire un film, c'est très long. C'est sur de longues années. Et entre ces moments-là, je peux continuer à écrire, préparer des projets de réalisation et jouer pendant ces moments-là sur d'autres trucs. Donc ça, c'est assez complémentaire. Alors, j'espère, c'est comme ça que je me vois dans les prochaines années. J'espère, en tout cas, je me crasse les doigts avec Stéphane Fong-Sélie.